C'est une découverte quasi totale. Nous sommes à la ganterie-maroquinerie de Saint-Julien-Ouest. C'est une manufacture qui se compose de deux ateliers, de deux pôles de production. L'un dédié à la ganterie et l'autre à la petite maroquinerie. Et plus particulièrement, c'est la seule ganterie du groupe Hermès. Je vais te montrer, on va les tirer une première fois. Ok, là tu pourras travailler dans ce sens-là. Et après, une fois que c'est recoupé, on retend dans l'autre sens. Après, si tu vas avoir quelque chose qui ne prête pas dans ce sens-là, on va tirer dans l'autre sens. D'accord. Je m'inspire un petit peu du travail, des matières, des outils et compétences des artisans qui travaillent ici. Pour, à l'issue de cette phase d'immersion, réfléchir, puis proposer un projet avant la mise en œuvre et la réalisation. Tu tires ton fil bien dans la main ici pour bien le tirer, pour éviter les nœuds. Tu le laisses aller dans tes doigts, mais tu viens mettre cet aigu-là dans le trou. Voilà, nickel. On arrive un peu vierge de projet et qu'on se laisse un peu envahir par ce qu'on le reçoit ici pour qu'il émerge une idée qui soit en adéquation avec les matériaux, les savoir-faire de la manufacture Hermès. Donc je joue ce jeu-là, bien qu'évidemment j'ai un corpus ou une orientation esthétique qui m'est propre. C'est beau. Et puis il y a différentes couleurs. Là, tu as un saphir. C'est assez fascinant de pouvoir imaginer que je vais être assisté par des artisans de très haut niveau sur la mise en œuvre. Donc ça peut laisser place à pas mal de fantasmagories ou en tout cas d'ambition. Il y a quelques objets ou quelques matières que j'ai observées dans la manufacture qui vont peut-être pouvoir s'articuler et s'agencer les unes avec les autres. Je crois que la lampe à l'entrée m'inspire pas mal, les peaux qui sont superposées aussi. Il y a déjà un début d'intuition. Donc pour l'instant, je me charge de beaucoup de choses et malgré moi, au bout de quelques jours, les choses se précisent tout doucement.